Bonjour à tous et bienvenue aux observateurs de France 24. Tout ce que vous allez voir dans cette émission nous vient de nos observateurs aux quatre coins du monde, mais tout a été vérifié par des journalistes ici à Paris. La première vidéo que vous allez voir nous a été envoyée par un homme qui est actuellement détenu à l'intérieur de l'hôpital d'une prison grecque. Ces images montrent les conditions de détention effroyables de ces hommes qui sont souvent condamnés pour des crimes mineurs et qui sont parfois au bord de la mort. Un témoignage bouleversant qui nous vient donc de l'intérieur d'une prison qu'on dirait sortie du Moyen-Âge. En particulier les crêpes des gens qui sont aidés, comme vous le voyez, pas de l'hôpital. Qu'est-ce que c'est votre maladie ? Le Zacheron Diabétic. Le Zacheron Diabétic. Mes deux pieds sont coupés et ils disent que l'existant loi n'est pas encore travaillé pour lui. Il y a un accident dans cet endroit et maintenant, même si on a coupé dans l'autre, ils vont coupé les deux pieds. Il est venu depuis huit mois ici parce qu'il est un peu d'argent pour le gouvernement. Il ne peut pas marcher, il est venu avec deux pieds et il va sortir avec des pieds. La douceur est quelque chose que vous ne pouvez jamais voir. Nous sommes entrés dans un endroit où ils vivent HIV-positives, le sucre-cane, les gens de cœur. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison avec 25 m² et ils vivent plus de 15 personnes ici. Et nous vivons en 2014. Ils n'ont pas besoin de rien sur nous. Ils veulent nous tuer. Vous voyez un homme qui est HIV-positif et le sarcoma Kaposi, comme vous pouvez le voir mieux, il est au final stage. Ils continuent ici. Il y a plus de 5 enfants qui attendent pour lui. Je me souviens. Pour vous dire que c'est une condition humaine pour vivre, je ne peux pas dire. Le ministère de la justice grecque s'est exprimé sur cette affaire. Il a annoncé qu'il allait renforcer les effectifs dans cette prison et déplacer les malades les plus sérieux hors de cet établissement. En attendant, les autorités ont tenté de confisquer le portable de notre observateur pour que ce genre d'image ne sorte plus de prison. Le Venezuela connaît depuis plusieurs semaines un important mouvement de contestation sociale. D'un côté, des manifestants, souvent des étudiants qui utilisent des pierres et parfois même des cocktails Molotov. Et de l'autre, des gendarmes qui utilisent les moyens habituels de la répression. Mais pas seulement. La provoque du gendarme, un récit de Rosen Puleo. Un groupe de gendarmes est arrivé. Ils avaient un véhicule blindé. Et ils ont commencé à dire, tu n'as rien pour nous faire mal. Fais un effort. Et comme ça, on pourra se battre ce soir. Et puis ce soir, tu seras avec ta mère. Alors si tu nous cherches... Ils t'insultent pour que les gens s'énervent. Ils veulent que les gens aient la rage, qu'ils pètent les plombs. Pour moi, c'est anormal que des officiers, qui sont censés assurer la sécurité, se mettent comme ça à se moquer des manifestants, au lieu de tenter de mettre un terme aux violences. Quand les gens sont rentrés dans leur appartement, ils se sont mis à crier sur les gendarmes. Ils disaient qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. Ça a rendu furieux les gendarmes. Ils sont entrés dans les lotissements et ils se sont mis à casser les voitures. Et souvent, les forces de l'ordre sont accompagnées d'hommes sans uniforme. On les appelle les tupameros. Et ces gens, ils ne se contentent pas de casser les vitres des voitures. Ils volent ce qu'il y a à l'intérieur. La gendarmerie ici a toujours été assez violente. Mais maintenant, c'est différent. Ils cherchent vraiment à faire mal. Le gouvernement vénézuélien considère, quant à lui, que ces gendarmes ont agi de manière appropriée pour contrer ce qu'ils appellent un coup d'État et accusent les médias internationaux d'acharnement. On passe maintenant à notre best tops de la semaine. Les meilleurs images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. Le Congo-Brasaville a de l'eau à profusion, notamment grâce à son fleuve qui est l'un des plus puissants du monde. Et pourtant, notre observateur, Guy Mbonzi, nous dit que cette eau n'arrive pas dans les robinets des Congolais. Le réseau d'adduction est si mauvais que les habitants de Brasaville sont obligés d'aller chercher l'eau à des puits privés. Nous avons contacté le ministère de l'hydraulique qui nous a assuré que les choses allaient changer dans les prochaines semaines. Observateurs de Brasaville, n'hésitez donc pas à nous contacter pour nous dire si les choses changent effectivement dans votre ville. Voici des images qui ont fait ce tordre de rire des millions d'internautes chinois. Cet homme est un arnaqueur, il tente de se faire passer pour un accidenté de la route pour extorquer de l'argent à un automobiliste. Mais vous allez voir que ça ne marche pas très bien. S'il veut que son arnaque fonctionne, il va falloir que cet homme prenne quelques cours de comédie. Et puis cette semaine, nous lançons un concours de recettes. Montrez donc en vidéo ou en photo comment vous préparez votre plat favori. Vos recettes seront jugées par nos spécialistes à Paris et vous pourrez gagner des livres de recettes françaises. Pour en savoir plus sur ce concours de recettes, rendez-vous sur notre site internet ou contactez-nous directement par e-mail. Et puis venez, venez nous raconter votre histoire pour devenir vous aussi des observateurs de France 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !